Prenons Jacques, chapitre 5, verset 14 et les suivants. La Bible dit, est-ce que quelqu'un est malade ? Il doit appeler les responsables de l'église. Ils verseront de l'huile sur lui et ils prieront pour lui au nom du Seigneur. S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Je reprends, il ne suffit pas de prier pour avoir le résultat. Il faut prier d'une certaine manière. Alléluia. Il ne suffit pas de prier. Beaucoup prient, mais dans le désespoir. Je l'ai dit, on ne peut pas approcher Dieu dans le désespoir. On ne peut pas approcher Dieu avec manque de confiance. La parole de Dieu nous dit, approchons-nous du trône des grâces avec assurance, afin d'être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance. La parole de Dieu dit, approchons-nous avec assurance. Approchons-nous avec assurance. La parole de Dieu ne dit pas, approchons simplement. Non. La parole de Dieu dit, approchons avec assurance. Oh oui, ce matin, tu vas dire à Dieu Seigneur, j'ai détruit tout ce qui détruit mon espérance. Ce matin, j'ai châte de ma vie, j'ai banni de ma vie toute chose qui vient voler mon espoir, toute chose qui s'attaque à mon assurance et lève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. J'ai châte de ma vie tous les démons qui viennent faire croire aux enfants de Dieu, qui n'ont plus à croire, n'ont plus à espérer, n'ont plus à espérer. J'ai châte de ma vie, je châte de ma vie tous les voleurs de l'espoir, tous les voleurs de l'espoir, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je châte de ma vie tous ceux qui volent notre confiance dans le Seigneur. Je châte de ma vie, je châte de ma vie tous les démons ayant le mandat de nous voler l'espoir, de nous voler la confiance dans le Seigneur. Chasse-les de ta vie. Il y a des démons qui créent autour de toi les événements afin que tu perdes confiance en l'éternel, afin que tu perdes espoir dans l'action de Dieu. Ce matin, il est important, pendant que tu commences ce mois, tu commences cette nouvelle saison, prie, dis au nom de Jésus, tous les démons qui sont derrière les désespoirs, tous les démons voleurs d'espérance. Je vous châte de ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je bannis de mon cœur toute pensée des désespoirs, toute pensée d'inquiétude. La parole de Dieu dit, bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude, bannis l'inquiétude. Les désespoirs se manifestent sous la forme de l'inquiétude. Les désespoirs, les désespoirs, le manque de confiance se manifestent sous les langages de l'inquiétude. Oh, la parole de Dieu me dit, bannis l'inquiétude. Bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. La parole de Dieu me dit, bannis l'inquiétude, tu n'as rien à craindre. Ce matin, dis-le avec ta voix, dis-le de ta bouche, je bannis l'inquiétude, je bannis l'inquiétude, je bannis l'inquiétude, je bannis l'inquiétude de ma vie. Je bannis l'inquiétude dans ce que j'ai fait, je bannis l'inquiétude. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit, qui par son inquétude peut ajouter quelque chose à sa vie, peut ajouter une minute à sa vie. Qui par son inquétude, la parole de Dieu dit, bannis l'inquiétude, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas commencer l'année, le mois en ayant une pensée d'inquiétude. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu, toujours dans l'inquiétude. La parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. C'est un ordre, ne vous inquiétez de rien. Et tu es en train de dire, au nom de Jésus Christ, je bannis toute pensée d'inquiétude, l'inquiétude face à mes études, l'inquiétude face à mon mariage, l'inquiétude face à mon ministère, l'inquiétude face à mes finances, l'inquiétude face à mes affaires, l'inquiétude face à tous mes projets. Dis-le ce matin, au nom de Jésus, je bannis l'inquiétude, je bannis l'inquiétude, je bannis l'inquiétude. Ce matin, dis-le. Je bannis l'inquiétude. Je chasse l'inquiétude de ma vie. Je chasse l'inquiétude de ma vie. Je chasse l'inquiétude de ma vie. Dis-le ce matin. Je chasse l'inquiétude de ma vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Je chasse l'inquiétude. Dis-le ce matin. Je chasse l'inquiétude de mon cœur, de ma vie, de mes pensées. Je chasse l'inquiétude. Je n'ai rien à craindre. Je chasse l'inquiétude. Dis-le ce matin. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas peur de cette situation. Je n'ai pas peur de cet événement. Je n'ai pas peur que les choses finissent mal. Dis-le ce matin. Je n'ai pas peur que ça se termine mal. Je n'ai pas peur car l'éternel est avec moi. Dans le désert, il a été avec Israël. Ils n'ont manqué de rien. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur du désert. Je n'ai pas peur de l'abandon. Je n'ai pas peur de la méchanceté des gens. Je n'ai pas peur de leur projet méchant. Je n'ai pas peur de leur projet. Je n'ai pas peur de leur programme contre moi. Dis-le ce matin. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Est-ce que quelqu'un peut le dire ce matin ? Dis je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Peu importe ce qu'il planifie. Peu importe ce qu'il prépare. Je n'ai pas peur. Dis-le ce matin. Je n'ai pas peur. Peu importe la grandeur de la situation. Je n'ai pas peur. Car c'est lui qui me délivre. C'est l'éternel. La parole de Dieu dit. Les chevals sont équipés pour la bataille. Mais la délivrance vient de l'éternel. Les chevals sont équipés pour les combats. Les chevals, ça veut dire que tu peux prendre toutes les précautions pour gagner cette affaire, pour gagner ce marché, pour gagner cet argent, pour gagner ce mariage. La parole de Dieu me dit. Mais la délivrance, la délivrance, la délivrance vient de l'éternel. La délivrance vient de l'éternel. La délivrance, c'est lui qui va t'étirer de cet endroit. C'est l'éternel. C'est lui qui va t'étirer de cette situation difficile. C'est l'éternel. C'est lui qui va te faire passer à un niveau supérieur. C'est l'éternel. Ce matin, dis-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proclame-le au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je suis libéré. Je suis libéré de toute forme d'inquiétude. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons la lecture. Nous sommes dans Jacques chapitre 5. La parole de Dieu dit, s'il prie, au verset 15, avec confiance. Donc, j'étais en train de dire, il ne suffit pas que de prier. Il faut prier avec confiance. Cette prière sauvera le malade. Ça veut dire, ta prière aura le résultat. Le Seigneur le mettra debout. Alléluia. Alléluia. Quand tu pries avec confiance, tu vas te relever. La chose qui est tombée, la chose qui est malade, va se relever. Si tu pries avec confiance. Pas si tu pries seulement. Et si la péchée, Dieu lui pardonnera. Pour que la prière apporte des résultats, il faut éviter de marcher dans le péché. Il faut marcher dans la sanctification. Marcher dans la sanctification, ça ne veut pas d'abord dire, simplement, fuir les péchés sexuels, fuir l'alcool, la masturbation, la pornographie. Non, ça veut dire, marcher dans la volonté de Dieu. La sanctification veut dire, se mettre à part pour Dieu. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas d'abord une liste de péchés à ne pas faire. Il ne faut pas faire l'impudicité. Il ne faut pas être infidèle. Il ne faut pas être voleur. Il ne faut pas être menteur. Il ne faut pas être escroc. Il ne faut pas être ivrogne. Il ne faut pas être jaloux. Oui, ça concerne. Dieu nous a libérés de ça en Jésus-Christ. Mais la vraie sanctification, c'est se mettre à part. C'est se mettre à part pour Dieu. Ça veut dire même par rapport à ton amour pour ton père. La parole de Dieu dit, la sanctification, c'est aimer Dieu plus que ton père. La sanctification, c'est d'aimer Dieu plus que ta mère. La sanctification, c'est d'aimer Dieu plus que tes enfants. La sanctification, c'est aussi aimer Dieu plus que ton travail. C'est aussi aimer Dieu plus que ton sommeil. C'est aussi aimer Dieu. La sanctification, c'est vivre. Donc, c'est détacher de soi pour s'attacher à Dieu. Dieu vous a sanctifié. Ça veut dire, il vous a mis à part. Alléluia. Il vous a mis à part. C'est ça, Élie. Élie était totalement à part. Il dit, j'ai déployé mon aide. Je me suis mis à part pour Dieu. Alors, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je renonce d'abord à la vie des péchés. Toutes sortes de péchés. Je chasse de ma vie. Tous les démons qui me font tomber. Je dis, je ne vais pas commettre l'impédicité. Je me retrouve. Il dit à Dieu ce matin, je chasse le péché qui me ramène à tomber toujours dans l'infidélité. À tomber toujours dans les flirts. Alors que je ne dois pas flirter. Alors que je ne dois pas faire ceci. Je me retrouve toujours en train de tomber. Chasse ces démons-là au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, je chasse ces démons. C'est des démons d'impédicité. C'est des démons des péchés sexuels. C'est des péchés d'immoralité sexuelle. C'est des démons d'infidélité. C'est des démons de mensonge. C'est des démons de jalousie. C'est des démons de meurtre. C'est des démons de haine. C'est des démons de manque de pardon. Est-ce que tu peux prier ce matin ? Dis, je chasse de ma vie tous les démons qui me ramènent à tomber dans le péché, qui me ramènent à tomber dans l'immoralité, tous les démons qui me ramènent à tomber dans la corruption, dans les valeurs contraires à la foi chrétienne. Oh, je prie ce matin, tous ces démons, la parole de Dieu dit, les diables pour avoir David, il a poussé, il a excité, il a poussé à faire quelque chose. Dis ce matin, je chasse de ma vie tous les démons qui me poussent à commettre le péché, d'immoralité, de mensonge, des vols, des trichéries, d'infidélité, des péchés, d'alcoolisme. Dis-le ce matin, je chasse de ma vie tous les démons qui me poussent à commettre les choses que je regrette plus tard avec pleurs. Je chasse de ma vie. La parole de Dieu dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'éternel ne mourrait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'éternel ne mourrait pas exaucé. Bien aimé dans le Seigneur, l'effet de penser est seulement péché, de penser à les commettre les péchés. La parole de Dieu dit, ça constitue un obstacle à l'exhaussement. La conception, Jésus-Christ dit, celui qui regarde les femmes en la convoitant a déjà commis l'adultère. Tu n'as pas couché avec elles physiquement, tu ne l'as pas déshabillée, tu ne l'as pas embrassée. Mais l'effet simplement de l'avoir regardée et d'avoir imaginé la chose. La parole de Dieu dit, tu t'es suyé, tu as commis l'adultère. La parole de Dieu dit, aucun adultère n'est entré dans le royaume de Dieu. Dis à Dieu Seigneur, aide-moi en ce temps de la faim où le péché sexuel nous hante. La Bible dit, vous donc, parce que vous êtes environnés d'une six grande nuée de témoins, débarrassez-vous de tout péché qui vous enveloppe si facilement. Ce matin, débarrassons-nous de péché. La Bible dit, débarrassons-nous de péché afin de courir avec assurance dans la carrière qui nous est ouverte. Afin de courir, afin de courir, afin de courir. Oh oui, ce matin, dis-le au nom de Jésus-Christ, délivre-moi papa. Je prends la décision de me débarrasser de ce péché mignon. Oui, ça fait des années que tu tombes et retombes. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Dis à Dieu Seigneur, aide-moi papa. C'est fort, je n'arrive pas à me débarrasser. Je me retrouve encore dans la chute. Je me retrouve toujours en train de tomber dans les mêmes choses. Malgré mes décisions, malgré ma sincérité, je me retrouve. Un mois après, je suis dans la même chose. Aide-moi Seigneur, aide-moi Yahweh. J'ai besoin de ton aide. Aide-moi papa, donne-moi la force de lutter contre le péché. La parole de Dieu nous dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire jusqu'à la mort. Le péché est un adversaire à l'exaucement. Le péché est un adversaire. Vois le péché comme un adversaire. Ma soeur, mon frère, vois le péché comme un adversaire. Ne vois pas le péché juste comme quelque chose d'ordinaire que la morale exige, non ? Ou que l'église t'impose, non ? Vois le péché comme un obstacle, comme un ennemi. Et tu vas le combattre. Voyons le péché comme un ennemi. Ne voyons pas juste Satan. Ne voyons pas juste les sorciers. Voyons le péché comme un ennemi. Car la parole de Dieu dit, vous n'avez pas lutté contre le péché jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire jusqu'au sacrifice. Oh oui, ce matin, donne-moi la force qu'avait Joseph de fuir face à la proposition du péché. Dis à Dieu, donne-moi la force. Dis à Dieu, donne-moi la force de fuir. Dis à Dieu, donne-moi la force de fuir. Dis à Dieu, ce matin, donne-moi la force de fuir. 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 De fuir, de ne plus retomber, de ne pas rechuter. Donne-moi la force de fuir. Même si mon corps bouge comme un, même si mon corps bat comme un. Donne-moi la force de fuir. Dis à Dieu, ce matin, donne-moi la force de fuir. J'ai besoin de toi, donne-moi la force de fouiller J'ai besoin de ton aide, aide-moi Seigneur que je fouille le péché Donne-moi la capacité de fouiller, de m'éloigner du péché Donne-moi la capacité de m'éloigner de ce péché éternel Donne-moi la capacité de m'éloigner de ce péché Donne-moi la capacité de ne plus retomber dans ce péché Oh Père, car je vais courir, atteindre les objectifs Car je vais courir et atteindre les objectifs Donne-moi la capacité de courir, dis à Dieu ce matin Donne-moi la capacité de courir en me débarrassant du péché Prie le Seigneur, tu es là, prie, dis à Dieu Donne-moi la capacité de fuir le péché Donne-moi la capacité de fuir le péché De marcher dans ta volonté Comme Elie, donne-moi la capacité Oh mon Dieu, mon roi, de rester attaché à ta volonté De rester attaché à ta volonté De rester attaché à ta volonté Donne-moi la capacité Elie était un homme sanctifié Parce qu'il ne vivait que pour Dieu On dit à Dieu Seigneur A partir de ce matin, je prends la décision De ne vivre que pour toi De ne vivre que pour toi Car la parole de Dieu dit Faites tout pour Dieu Faites tout pour Dieu Que vous mangez, mangez pour Dieu Que vous ne mangez pas, faites-le pour Dieu Que vous dormez, dormez pour Dieu Que vous vous réveillez, réveillez-vous pour Dieu Même si vous vivez, vous vivez pour Dieu Si vous mourrez, mourrez pour Dieu Car la parole de Dieu nous le dit Dis à Dieu Seigneur Ce matin, au nom de Jésus Je prends la résolution Comme Elie De ne vivre que pour toi De ne vivre que pour toi De n'avoir que toi éternel Comme raison de ma vie Jésus se retrouve à Gistémané Il dit Père, si c'était possible D'éloigner de moi cette coupe Mais après il revient Il dit Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Dis à Dieu ce matin Au nom de Jésus Christ Je renonce à ma volonté Je renonce à ma volonté Je vais faire ta volonté Quelle était la volonté de Dieu Au temps d'Elie Ramener les cœurs d'Israël Vers l'éternel Au Père Dis-le au nom de Jésus A partir d'aujourd'hui Je vais faire comme Elie Je vais travailler A ramener les âmes perdues Vers l'éternel Je vais travailler A ramener les âmes perdues Vers l'éternel Je vais travailler A ramener ma famille Vers l'éternel Je vais travailler A ramener toute ma famille A l'éternel Mes collègues au travail Au lieu de les encourager A aller commettre Les choses abominables Je vais les encourager A retourner à l'éternel Dis-le ce matin A partir d'aujourd'hui Père éternel Je renouvelle mon engagement A aller inviter mes frères Mes amis A retourner Sur la voie de l'éternel Je m'engage Je m'engage Je m'engage Je m'engage Je me réengage A ramener les âmes A l'éternel Je me réengage A ramener les âmes A l'éternel Car tu m'as établi Pour que je porte De fruits Tu m'as établi Pour que je sois La lumière Tu m'as établi Pour que je sois Les sels A partir d'aujourd'hui Comme Elie Je vivrai Pour toi Tes intérêts Dis-le Comme Elie Je vivrai Pour toi Tes intérêts Je vivrai Pour les intérêts De Dieu Je vivrai Pour les intérêts De Dieu Je vivrai Pour les intérêts De Dieu Dis-le ce matin A partir de ce matin Père éternel Je ne veux pas faire Ce que je veux Je ne veux pas faire Ce que je veux Et je veux faire Ce que tu veux Je veux faire Ce que tu veux Comme Jésus L'a dit à Gethsemane Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Non pas ce que je veux Mais ce que tu veux Dis à Dieu ce matin A partir d'aujourd'hui Papa Donne-moi la force De demeurer Dans ta volonté De demeurer Dans ta volonté Non pas faire Ce que je veux Mais faire ce que toi Tu veux Non pas faire ce que je veux Mais faire ce que toi Tu veux A partir de ce matin, je m'engage à faire non ce que moi je veux Non ce que moi je désire, non ce que moi je pense Mais ce que toi tu veux A partir d'aujourd'hui, à partir de ce matin Je prends l'engagement de faire ce que toi Dieu tu veux Je prends l'engagement de faire ce que toi Dieu tu veux Je prends l'engagement de faire ce que Dieu toi tu veux A partir d'aujourd'hui Seigneur, peu importe la tentation La parole de Dieu montre qu'Élie, avec les menaces des morts, il n'a pas abandonné de continuer à parler pour Dieu. Nous voyons Jésus était menacé, il n'a pas abandonné. Nous voyons les apôtres, ils étaient menacés. Dis-le ce matin, je suis victorieux face à tout ce qui me menace d'abandonner, de servir Dieu. Je suis victorieux sur tout ce qui me menace d'abandonner, de prêcher, d'abandonner, de servir Dieu. Je suis victorieux contre toutes les choses qui me font la guerre pour que j'abandonne la foi. Dis-le ce matin, je suis victorieux face à tout ce qui me menace d'abandonner, de servir Dieu. Je suis victorieux face à la tentation. Je suis victorieux face à la tentation. Je suis victorieux. Dis-le au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oh, Alléluia. Nous continuons la lecture. Nous continuons la lecture au verset 16 de Jacques 5 qui dit, La parole de Dieu nous montre que la prière est un moyen pour changer les choses. Alléluia. La prière est un moyen spirituel pour changer les choses qui étaient malades en guérison. La parole de Dieu nous montre que la prière, la prière n'est pas une activité pour se sentir bien. Non. La prière n'est pas une activité pour se consoler. Non. La prière est une arme de Dieu pour changer les choses. La maladie va devenir guérison. La chose qui était malade, les points d'union entre la maladie et la guérison, c'est la prière. Alléluia. Ce ne sont pas les plaintes. Amen. Ce ne sont pas les lamentations. Ce ne sont pas les... Qu'est-ce que je veux faire? Non. La parole de Dieu dit, pour changer une chose, voici un moyen, la prière. La prière, la prière, la prière. Alors, il faut savoir maintenant comment prier. La première chose, prier avec confiance en Dieu. Deuxièmement, prier en étant dans la sanctification. Et la parole de Dieu continue en disant, la prière d'un homme juste est très puissante. Alléluia. La prière d'un homme juste est très puissante. La parole de Dieu nous dit, la prière d'un homme juste. La parole de Dieu ne nous dit pas, la prière d'un pasteur. La parole de Dieu ne dit pas, la prière d'un prophète. La parole de Dieu ne dit pas, la prière d'un apôtre. La parole de Dieu ne dit pas, la prière d'un évangéliste. La parole de Dieu ne dit pas, la prière d'un docteur. La parole de Dieu dit la prière d'un homme juste, ça veut dire tout homme qui est juste, sa prière est très puissante, alléluia, tout homme qui est juste, sa prière est puissante, tout homme qui est juste, sa prière est puissante. La parole de Dieu n'a pas dit la puissance d'une prière est liée à la destruction de notre voie, non. La parole de Dieu n'a pas dit la puissance d'une prière est liée au nombre de gens avec qui tu pries, non. La parole de Dieu n'a pas dit la puissance d'une prière est liée à une montagne, non. La puissance d'une prière est liée à l'identité d'un homme. Es-tu un homme juste? Un homme juste, c'est celui qui a accepté Jésus. Un homme juste, c'est celui qui a accepté Jésus et qui marche et qui pose les actes de justice. Ce matin, tu vas prier. Avant d'aller loin, tu vas reparler cela. Si tu n'as jamais accepté Jésus, être juste, c'est accepter Jésus. Toi qui es sur TikTok, toi qui es sur Facebook, être juste, ce n'est pas d'abord bien agir. Être juste, c'est d'abord accepter Jésus. Tu peux renouveler ton engagement. Dis-le ce matin, Seigneur Jésus, je renouvelle mon engagement. Entre dans ma vie, deviens mon Seigneur et Sauveur. Je renouvelle mon engagement. Oui, c'est vrai, j'ai déjà accepté le Seigneur depuis longtemps, mais je ne marchais plus dans les actes de justice. Ce matin, je renouvelle mon engagement pour recevoir Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je renouvelle mon engagement à faire ta volonté. Je renouvelle mon engagement à faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu peux élever ta voix ? Dis-le ce matin. Je renouvelle mon engagement car je veux voir mes prières exaucées. Je renouvelle mon engagement pour suivre Jésus. Peu importe les événements, peu importe les circonstances, peu importe les temps, Père éternel, ce matin, je reconnais que Jésus est le Fils de Dieu venu en chair pour sauver le monde du péché. Qui est mort pour le péché des hommes à la croix et il est ressuscité les troisième jours. Je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois dans mon cœur qu'il est le Fils de Dieu. Ce matin, je renonce à conduire ma vie moi-même. Je renonce à marcher dans la tradition des hommes. Je renonce à me faire plaisir, à faire ce que moi je veux. Je renonce à être le maître de ma vie. Je donne ma vie à Jésus-Christ. J'ouvre mon cœur, entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon berger, sois mon maître. Je m'engage à suivre ta voie. Je m'engage à suivre ta voie. Que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit sur la moto, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit où, en lieu public comme un lieu privé, dans le pays comme à l'étranger, là où on me connaît comme là où on ne me connaît pas. Je m'engage. Je renouvelle mon engagement à faire ce que tu veux, ce qui est juste, ce qui est juste. Je renouvelle mon engagement pour ne pas marcher dans les voies des hommes, dans la tradition de mes pères. Je renouvelle mon engagement ce matin à marcher dans la justice, à pratiquer les œuvres de la lumière, à pratiquer les œuvres de la lumière, à fuir les ténèbres, à fuir les mauvaises actions. Je m'engage à ne plus marcher dans les voies de l'injustice. Je m'engage, oh ce matin, je m'engage à ne plus marcher dans les penchants de mon cœur, dans les penchants de mon cœur. Je ne veux plus retourner à l'impuducité, à la boisson, à un vol, à l'immoralité sexuelle, à la pornographie. Je ne veux plus retourner à la masturbation. Je ne veux plus retourner à la sorcellerie. Je ne veux plus retourner dans l'occultisme. Si tu as mélangé Dieu avec le monde, la parole de Dieu dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Dis-le ce matin, je renonce à être tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde. Je renonce. La parole de Dieu dit, la prière du juste, ça veut dire que c'est une personne qui ne mélange pas Dieu avec la sorcellerie, Dieu avec les gris-gris. Dieu, non, un homme juste, c'est une personne qui marche droit, qui ne suit qu'un chemin. C'est là un homme juste. Juste, tu n'es pas à peu près. Non, tu n'es pas à peu près. Juste, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un hypocrite. Juste, c'est un homme qui est chaud ou qui est froid. C'est ça un homme juste. Un homme qui a une seule identité. Ce n'est pas un homme qui est chaud et froid. Non, juste, c'est quelqu'un qui est soit chaud, soit froid. Ce matin, dis à Dieu, je renonce à l'hypocrisie. Je ne veux pas paraître chrétien à l'église et païen à l'école, à l'université. Quand tous les autres trichent, je triche avec eux. Quand tous les autres cherchent des couloirs, je charge les couloirs avec eux. Quand tous les autres cherchent des branchements, je charge les branchements avec eux. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de fuir le péché de notre génération. Donne-moi la force de fuir le péché de notre génération. Dans cette génération, tout le monde couche avec tout le monde. Il n'y a plus de tabou sexuel. Dis à Dieu, donne-moi la force de vaincre le péché de ma génération. Le péché sexuel, le péché d'immoralité sexuelle, le péché de tricherie, le péché de corruption, le péché de vol, le péché de jalousie, de manque de pardon, surtout d'hypocrisie qu'il y a dans l'église, qu'il y a parmi les chrétiens. Ils sont chrétiens excellents à l'église, mais quand ils sont au bureau, ils sont païens, ils sont immoraux, ils sont jaloux, ils sont blasphémateurs. Quand ils sont au bureau, ils sont païens, ils se comportent comme les païens. Dis à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ce péché. Je vais être chrétien partout, à l'école chrétienne, à la maison chrétienne, au bureau chrétien, à l'université chrétienne. Donne-moi, Seigneur, la grâce de marcher comme un vrai juste partout où je suis. Car la parole de Dieu dit, ce que désire les justes lui est donné, ce que désire les justes lui est donné, ce que désire les justes lui est donné. Je veux marcher dans la justice, je veux marcher dans la justice. Dis à Dieu, aide-moi, il y a beaucoup de tentations dans cette génération. Dis à Dieu, il y a beaucoup de tentations. À gauche, à droite, il y a des sollicitations. Ce n'est pas facile. Dis à Dieu, ce n'est pas facile. Aide-moi, Papa, à surmonter les tentations. Aide-moi, Yahweh, à surmonter les tentations de cette génération. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reprenons la parole de Dieu dit, La prière d'un homme juste est très puissante. La puissance de la prière, je l'ai dit, ce n'est pas dans l'intonation. La puissance de la prière, c'est dans l'identité de celui qui fait la prière et de la personne à qui il adresse la prière. Une prière puissante, c'est une prière qui a le résultat. Alléluia. Une prière puissante, c'est une prière qui a le résultat attendu. On apprécie la puissance de la prière à ses résultats. Et non à l'atmosphère de la prière. Et non à la participation dans la prière. Et non aux émotions dans la prière. Non. On connaît, on dit qu'une prière est puissante, car la prière amène le changement souhaité, attendu, espéré. C'est en ce moment qu'on a dit, il a fait une prière puissante. La parole de Dieu nous nomme ici que quand quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, ils vont prier pour lui et il sera guéri. Ça veut dire qu'il y aura un changement. Quand il n'y a pas de changement, la prière n'est pas puissante. Quand vous ne voyez aucun changement, il n'y a pas de puissance de la prière. Il y aura puissance de la prière quand il y a changement. Ce n'est pas l'atmosphère dans laquelle vous avez prié. Deuxièmement, la puissance de la prière est attachée à celui à qui on adresse la prière. On adresse la prière au Père. Jésus dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Jésus dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Souvent nous tombons dans les erreurs, nous prions en mélange. Au Père, Jésus-Christ, Jésus-Christ, aide-moi, Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, vous priez le Père au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu, le Père et nous, c'est Jésus. Jésus est l'avocat. Jésus est l'intermédiaire. Jésus est celui qui parle pour nous. Jésus est celui au nom de qui Dieu nous exauce. Voilà pourquoi il est important que nous sachions que Jésus a dit, lorsque vous priez, entrez dans les secrets. Le Père qui vous entend dans les secrets. Le Père. Même si nous prions en direct dans les réseaux sociaux. Nous n'adressons pas la prière à ceux qui sont devant nous. Nous adressons la prière au Père. Nous ne devons pas prier pour que les hommes nous voient. Car beaucoup de notre génération, ils font des prières sensationnelles. Que les gens disent, ah, frère, on a eu le temps de faire. Ah, on a eu le temps de faire. Non, non, frère, ce n'est pas ça. Cette génération est trop dans ça. Et ce n'est pas le temps de faire. Non, quand il y a des gens, il y a des résultats. Quand il y a des gens, il y a des questions, il y a des gens qui sont dans les gens. Ils ont besoin de vivre. Ils ont besoin de vivre. Non, on ne cherche pas dans la prière que la prière nous fasse du bien. On cherche dans la prière le changement dans nos vies. On ne cherche pas la prière, que Dieu intervienne pour que ceci ou cela change. J'aimerais attirer notre attention, avec les dangers de notre génération, d'aller dans les lieux, faire des prières spectacles. Jésus dit, ceux qui font la prière spectacle attendent la récompense des hommes. Mais ceux qui font la prière, s'adressant à Dieu, selon les conditions de Dieu, vont recevoir la réponse de Dieu. Alléluia. Si tu veux recevoir la réponse de Dieu, fais la prière au Père dans le secret. Fais la prière au Père dans le secret. Ne cherche pas à influencer les hommes. Ne cherche pas à impressionner les hommes. Ta façon de prier. Aujourd'hui, nous sommes dans la prière impressionnisme. On veut impressionner les gens. Notre manière de parler en langue. Notre manière de prier. Notre atmosphère de prier. Non frère, ça c'est devenu du théâtre. L'église ne prie pas pour faire du théâtre. L'église ne prie pas pour faire de l'impressionnisme. Nous nous adressons à notre Père pour que les choses changent. Ce n'est pas chercher afin que nous en a bien prié. Je me suis bien senti. Qu'est-ce qui a changé ? Alléluia. Alors je vais terminer par ceci. La Bible dit au verset 17. Élie était un homme tout à fait comme nous. Il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie ne pas tomber sur la terre pendant trois ans et demi. Puis il a prié encore une fois. Et le ciel a donné de la pluie. La terre a produit ses recoltes. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit d'Élie. On nous présente Élie comme quelqu'un qui prie et qui a le résultat. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est que nous prions et que nous ayons le résultat. Que nous prions, que nous ayons l'exhaussement. Que nous prions et qu'il y ait la réponse. Voilà pourquoi Dieu nous renvoie à réétudier la vie d'Élie afin d'avoir ce qu'Élie a eu. Donc pour dire nous allons prier comme Élie, il faut d'abord dire je vais être comme Élie. Qui était Élie ? Un homme engagé à la cause de Dieu. Qui était Élie ? Un homme qui marchait dans la sanctification. Qui était Élie ? Un homme qui travaillait à ramener les cœurs des gens vers Dieu. Les cœurs des gens de sa génération vers Dieu. Qui était Élie ? Élie était un homme qui pour rien au monde, il n'abandonnait la voie de Dieu. Pour rien. Qui était Élie ? Un homme qui n'attendait pas l'encouragement des autres. C'était un homme qui faisait l'œuvre de Dieu sans attendre d'être encouragé par qui que ce soit. Qui était Élie ? Élie était un homme qui allait uniquement là où Dieu lui disait d'aller. Même si ses yeux ne pouvaient pas, son intelligence ne pouvait pas le comprendre. C'est ça Élie. Est-ce que tu es comme cet homme-là ? Si tu n'es pas comme cet homme-là, alors il y a un problème. Enfin, qui était Élie ? Élie dit, j'ai déployé mon zèle. Ça veut dire, Élie était un homme actif pour Dieu. Il n'aimait pas seulement Dieu. Il n'était pas acquis à la cause de Dieu. Il n'était pas seulement dans la sanctification. Mais il était actif pour Dieu. Quand il priait, il priait basé sur les intérêts de Dieu. Il recherchait les intérêts de Dieu. Quand il a prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, c'était pour ramener les cœurs des gens vers Dieu. Quand il a prié pour que la pluie revienne, c'était pour que les gens reconnaissent que Dieu est Dieu. Alléluia. Est-ce que toi et moi, nous pouvons dire que nous sommes comme Élie afin de prier comme Élie et avoir le résultat d'Élie ? C'est une question ce matin. J'ai dit, alors en terminant, que lorsque nous sommes comme Élie, Dieu nous donne la direction qu'il faut prendre. Alléluia. Quand tu es comme Élie, lorsque la sécheresse vient, Dieu te dit, où aller ? La Bible dit, au sujet d'Élie, quand la sécheresse est venue, au verset 3 de 1 roi 17, la Bible dit, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent des Kérites, qui est en face du Jourdain. Tu boiras du torrent ? J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. » Élie est quelqu'un qui agit selon la parole de Dieu. Alléluia. Élie agit selon la parole de Dieu. La question que je te pose, là où tu vas chercher la solution, qui t'a conduit là-bas ? Qui t'a envoyé là-bas ? Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous voulons vivre ce qu'Élie a vécu, alors que nous ne voulons pas faire ce qu'Élie a fait. Élie est allé là où Dieu lui a dit d'aller. Et cela l'a permis de ne pas être frappé par la crise comme tout le monde. Quand nous suivons les directives de Dieu, quelle que soit la crise, nous n'allons pas en souffrir. Alléluia. Si nous écoutons Dieu, quelle que soit la crise, nous n'allons pas connaître les conséquences de la crise. Le problème des chrétiens, c'est celui-là. Ils prient, mais ils ne veulent pas suivre les instructions de Dieu. Ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à suivre ta parole. Aide-moi à marcher selon ta parole. Et à aller là où ta parole me dit d'aller. Et de ne pas aller selon moi, selon mes pensées, que je veux marcher selon mes idées. Non, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi, je veux marcher comme Élie. Élie n'allait pas là où il voulait. Élie allait là où toi tu lui disais d'aller. Ce matin, aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, aide-moi, Père, aide-moi, Yahweh, aide-moi à suivre ta voie, à marcher dans ta parole, aide-moi, Yahweh, à marcher dans ta parole, à marcher dans ta parole, à marcher uniquement dans ta parole. Je ne veux pas marcher selon la tradition des hommes, je ne veux pas marcher selon la pratique des hommes, je ne veux pas marcher poussé par les hommes, je veux marcher selon ta parole. La parole de Dieu dit, Élie partit et fit selon la parole de l'éternel. Il fit selon la parole de l'éternel. Il alla s'établir près du torrent de Kérita qui est en face du Jourdain. Selon la parole de Dieu. Est-ce que tu fais les choses selon la parole de Dieu ? Tu es un homme qui prie, oui. Mais est-ce que tu marches selon la parole de Dieu ? Ou tu marches selon tes penchants ? Ou tu marches selon tes idées ? C'est là un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu donne-moi l'amour de ta parole. Donne-moi d'être un amoureux de ta parole. Donne-moi d'être un amoureux de ta parole. Et quelqu'un qui agit selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur ce matin. Face à ces problèmes que tu traverses, dis à Dieu Seigneur, montre-moi où je dois aller pour ne pas être frappé par cette crise, pour ne pas subir la crise. Dis à Dieu ce matin, montre-moi où aller, montre-moi où aller, montre-moi où aller. Est-ce que tu peux élever ta voix ? Dis à Dieu, montre-moi où aller. Je suis en difficulté, je ne sais pas où aller. Montre-moi où aller, Seigneur. Il y a une crise qui secoue ma famille, qui secoue mes affaires, qui secoue mes études. Montre-moi chez qui aller, où aller, là où tu as mis ma provision. Montre-moi où aller, Seigneur. Tu as montré à Elie où il devait aller afin de trouver la provision. Tu as montré à Elie où il devait aller trouver la provision. Moi aussi, Seigneur, j'ai besoin de savoir où aller, où aller, où aller, où aller, Seigneur. Montre-moi où aller, Seigneur. Montre-moi où aller, Yahweh, pour trouver la solution à ce problème. À ce problème, montre-moi où aller, Papa. Montre-moi où aller, Yahweh, au nom de Jésus de Nazareth. Montre-moi où aller, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Montre-moi où aller, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Montre-moi où aller. Toi qui connais tout, toi qui connais tout, Papa. Je suis dans une situation de crise Je ne sais pas comment m'en sortir Montre-moi où allait Seigneur Dis à Dieu ce matin Montre-moi où allait Yahweh Montre-moi où allait Comme tu as montré à Elie Tu lui as dit d'aller à tel endroit Et il est allé à cet endroit Et les choses se sont passées comme tu l'as dit Il n'a pas manqué à manger Il n'a pas manqué à boire Parce que tu l'as envoyé au lieu où il devrait être Seigneur montre-moi là où je dois être Montre-moi là où je dois être Afin de fuir Afin d'échapper aux conséquences de la crise Dis à Dieu Montre-moi là où je dois être Montre-moi là où je dois être Afin d'échapper aux conséquences de la crise Montre-moi là où je dois être 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 Dis à Dieu Seigneur Montre-moi là où je dois être Afin d'échapper aux conséquences de la crise Montre-moi là où je dois être Père éternel Montre-moi là où je dois être Montre-moi là où je dois être Afin d'échapper aux conséquences de la crise Montre-moi là où je dois être Afin d'échapper aux conséquences de la crise Montre-moi là où je dois être Dis à Dieu, montre-moi là où je dois être Peut-être que tu as planifié aujourd'hui d'aller à Limba Pourtant la solution est à Mungafoula Pourtant la solution est à Kitambo Peut-être que la solution est chez les voisins Mais toi tu as dit, après la prière, je vais aller à tel endroit Dis à Dieu Seigneur, montre-moi là où je dois aller pour la solution Pour échapper à la crise, pour échapper aux conséquences de la crise Montre-moi là où je dois être Dis à Dieu ce matin, montre-moi là où je dois être Montre-moi là où je dois être, afin que j'échappe aux conséquences de la crise Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ Au verset 8, verset 1, verset 17 Il dit, alors la parole de l'éternel lui fit adresser en ce mot Après qu'on lui ait dit la première fois, va à Kérit Encore, il y a un problème à Kérit Au torrent de Kérit, il n'y a plus d'eau La parole de Dieu dit, la parole de Dieu est adressée encore à Dieu Lève-toi, va à Sarepta Qui appartient à Sidon Et demeure là Vois, j'y ai ordonné A une femme veuve De te nourrir Il s'éleva Et il alla à Sarepta Alléluia Il est allé encore à Sarepta Ça veut dire, Dieu l'a envoyé d'abord à un premier endroit Et à cet endroit-là, il y a la crise Dieu lui dit, pour sortir de cette crise Voici le deuxième endroit Dieu, il ne s'est pas déplacé selon lui Alléluia Il s'est déplacé selon l'incidule éternel Mon ami, ma soeur, mon ami Tu te déplaces à cause Après avoir entendu qui Alléluia Après avoir entendu qui Tu vas de lieu en lieu Après avoir entendu qui Qui t'a dit d'aller là-bas Qui t'a dit d'aller là-bas C'est la question que Dieu te pose ce matin Qui t'a dit d'aller là-bas Parce qu'on le verra plus tard Et lui fuit Et la parole de Dieu lui dit Qui t'a dit d'aller là-bas Qui t'a dit Alléluia Qui t'a dit d'aller là-bas Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas Ou c'est toi-même qui t'est amené là-bas Qui t'a dit d'aller là où tu es en train d'aller Qui t'a dit Et lui s'est retrouvé Chez la veuve de Sarepta Et la parole de Dieu nous montre Qu'elle est là, chez la veuve de Sarepta Il n'y avait pas de choses Mais à cause de la présence d'Elie Les choses qui manquaient Ont été données Et plus tard Quand l'enfant est mort Il y a ressuscité l'enfant Bien-aimé dans le Seigneur Lorsque tu suis la voix de Dieu Tu sors de la crise La crise ne te fera aucun mal Et au contraire Tu deviendras une solution Aux problèmes les plus difficiles Ce matin Alors qu'on termine Tu vas dire à Dieu Seigneur Donne-moi les cœurs d'Elie Une fois de plus Et lève ta voix Dis à Dieu Donne-moi les cœurs d'Elie Cette obéissance d'Elie Donne-moi cela Obéir à Dieu A fait vivre Elie Des choses extraordinaires Obéir à Dieu Obéir à Dieu Obéir à Dieu A fait vivre à Elie Des choses extraordinaires Dis à Dieu Père Donne-moi les cœurs de cet homme Donc je vais avoir les cœurs Comme cet homme Les cœurs Qui est prêt à suivre Ainsi dit l'éternel Un cœur Qui est prêt à aller Là où Dieu dit d'aller Même si mon intelligence Trouve que c'est anormal Même si mon intelligence Trouve que c'est illogique Même si mon intelligence Trouve que ce n'est pas bon Dis à Dieu Seigneur Donne-moi les cœurs d'Elie Je voudrais terminer Notre intervention de ce matin En lisant un roi 19 le verset 1 Acabe rapporta à Jézabel Tout ce qu'avait fait Elie Et comme il avait tué par l'épée Tous les prophètes Jézabel envoya un messager à Elie Pour lui dire Que le Dieu me traite dans toute leur rigueur Si demain à cette heure Je ne fais pas de ta vie Ce que tu as fait De la vie De chacun d'eux Alléluia La parole de Dieu nous montre Qu'il y a une femme Qui lui a donné 24 heures pour vivre Ils lui ont dit 24 heures Après 24 heures Que n'importe quoi m'arrive Si toi tu es toujours vivant Je vais aussi couper ta tête Je vais aussi te lapider Te faire lapider La parole de Dieu nous montre Dans la suite On va les lire le soir Que Elie n'est pas tombé Dans la parole de Jézabel Elie n'est pas mort De la mort planifiée par Jézabel Elie n'a pas connu la mort Souhaitée par ses ennemis Pourquoi ? Parce qu'Elie était un homme Attaché à la parole de Dieu Attaché aux intérêts de Dieu Prêt à tout pour Dieu Et il n'a pas connu la mort De ses ennemis Bien-aimés dans le Seigneur Il y a un avantage À être comme Elie Les plans de tes ennemis contre toi Ne vont pas arriver à réussir Ce que les sorciers planifient Ne va pas réussir Ce que les ennemis Quels que soient leurs moyens Planifient Ne réussira pas Ils ne verront pas À leur projet Arrivés à exécution Ils ne vont pas Être satisfaits De leur méchanceté Contre toi Ils ne vont pas Être satisfaits Car le Dieu des cieux Il va te donner Le succès Alléluia Voilà pourquoi ce matin Dans le nom puissant De Jésus Tu vas dire à Dieu Père Je décrète Qu'aucun de mes ennemis Ne voit Son projet Contre moi réussir Dis-le Comme Jézabel Il ne verra pas ma mort Comme Jézabel Il ne verra pas ma mort Il ne verra pas ma mort Je ne veux pas tomber Là où mes ennemis M'attendent Tomber Je ne veux pas tomber Là où mes ennemis Attendent que je tombe Je ne veux pas tomber Là où mes adversaires Attendent que je tombe Je ne veux pas tomber Dis-le ce matin Je ne veux pas finir Comme les ennemis Veillent que je finisse Je ne finirai pas Comme les ennemis Veillent que je finisse Je ne veux pas finir Selon le plan de mes ennemis Non, au nom de Jésus Je ne veux pas finir Selon le plan de mes ennemis Dis-le ce matin, je ne veux pas finir Comme les ennemis veulent que je finisse Ce matin, dis-le Je ne veux pas finir Comme ils veulent que je finisse Leur projet contre moi n'a pas de succès Dis-le ce matin, au nom de Jésus de Nazareth Leur projet contre moi N'a pas de succès Dieu fait échouer le projet de mes ennemis Dieu fait échouer le projet de mes ennemis Mon Dieu fait échouer Le projet de mes ennemis Mon Dieu fait échouer Le projet de mes ennemis Mon Dieu fait échouer le projet de mes ennemis Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Jézabel n'aura pas sa victoire sur moi Jézabel ne va pas voir son projet se réaliser Jézabel échoue Au nom puissant de Jésus Jézabel échoue Son projet contre moi échoue Au nom de Jésus Christ. Son projet contre moi est chaud. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Dis merci à Dieu pour ce moment qu'on a passé. Dis-lui merci Seigneur. Merci Yahweh pour ce moment. Merci éternel. Merci pour ce moment. Merci roi de gloire. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Sois loué à jamais. Sois exalté à tout jamais. Père éternel. Dieu tout puissant. Sois élevé. Toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Sois élevé. Toi qui vis pour les siècles et les siècles. Sois élevé. Toi qui vis pour les siècles et les siècles. Sois élevé. Toi qui vis pour les siècles et les siècles. Sois élevé. Père des grâces. Dieu Tout-Puissant, sois élevé Toi qui vis pour les siècles et les siècles Sois élevé Toi qui vis pour les siècles et les siècles Sois élevé Toi qui vis pour les siècles et les siècles Je t'honore Seigneur Je t'exalte Yahweh Je te glorifie Yahweh Au nom puissant de Jésus Tu es Dieu à tout jamais Tu es Dieu le matin, le soir Tu es Dieu au nom puissant de Jésus Je proclame que tu es Dieu Merci Seigneur Car tu écoutes nos prières Et car tu les exauces Au nom puissant de Jésus Nous avons ici prié Quelqu'un dit Amen Gloire à notre Dieu Nous nous donnons rendez-vous ce soir A partir des 17h J'aimerais t'encourager d'être là Si tu ne peux pas être ici physiquement Viens même Sois en ligne A partir des 17h nous serons là Pour clôturer nos 3 jours de prière Aujourd'hui avec un grand moment d'adoration Un grand moment de prière Et je te recommande d'être là aussi Les dimanches Les dimanches notre culte commence de 8h à 10h Donc les cultes n'illent pas jusqu'à 10h30 Comme c'est écrit au bas de votre écran Nous allons dimanche prier de 8h à 10h C'est un culte de louange Un culte d'adoration Et de la puissance de la parole de Dieu Donc ne viens pas à 9h55 Le culte sera en train de s'est terminé Je recommence C'est dimanche Notre culte va de 8h à 10h C'est un culte de louange Un culte d'adoration Un culte de la puissance de la parole de Dieu Et nous aurons aussi la Sainte Seine Venons nombreux Venons à temps Et que le Dieu des cieux vous bénisse Si vous avez vos offrandes Vous avez les coordonnées Qui sont là en bas M-Pessah Orange Manie Et que Dieu vous bénisse Je vous souhaite une très bonne Sous-titrage Société Radio-Canada